Après maintenant plus de deux ans, il est temps de dire au revoir à Warzone, de passer à un autre Warzone, au 2. Juste avant, on va essayer de revenir sur ces deux années et demie. Ce jeu qui m'a propulsé là où j'en suis, cette carrière qui a été créée avec ce jeu et mon travail. C'est complètement fou tout ce qui s'est passé. Il y a eu beaucoup de compétitions de gagnés, beaucoup d'exploits réalisés, beaucoup de records cassés. Le bouclier aura fait parler ainsi que les paras. Il y a eu beaucoup d'armes, beaucoup d'aspects techniques, de déplacements, de shoots que j'ai pu vous enseigner, que vous avez pu apprendre. Combien de messages j'ai reçus d'entre vous ? Wacho, grâce à toi, j'ai réussi à faire mon premier top 1. J'en ai reçu des messages comme ça et je suis heureux d'avoir pu vous apprendre tout ça. Mais maintenant, les gars, il est temps de tourner la page. Il est temps de passer à un nouveau Warzone. Pour le moment, à l'heure où je tourne la vidéo, je ne sais pas comment est-ce qu'il sera. Est-ce qu'Almazra sera aussi belle que ce qu'on dit ? Est-ce que les déplacements vont être un peu fluidifiés ? Je ne sais pas. Je ne sais plus laquelle ça a été. Ça a été celle où il y a eu la méta FFAR, car je crois que j'ai rentré de ces games à cette époque-là. Et si ce n'est pas celle-ci, la première. Parce qu'on ne connaissait pas encore les armes méta et tout. Tout le monde jouait avec toutes les armes. Dans le lobby, tu avais autant des kilos que des AMAX, des AK, des M4, des M13. Tu avais absolument tout. De tomber face à autant d'armes différentes, autant d'ennemis qui pouvaient te surprendre. C'était juste trop intéressant et j'adore. Je pense que vous la connaissez, forcément. C'est mon petit K-31 ou mon car. De toute façon, n'importe quel sniper, tant qu'il visait vite, était dans mon cœur. Le SPR au début. Première mise à jour quand il n'y avait pas de bullet drop. Travel Time, vous vous en souvenez ? Ces trucs de fous qu'ont rentré. C'était incroyable. Quelle époque. Dans ce qui est des petits modes Résurgence, Rebirth Island, je la trouve mille fois mieux que l'autre. Elle est beaucoup plus optimisée, même pour ce qui est duo, trio, quatuor. Plus sympa. Et évidemment, Verdansk, qui voterait honnêtement pour Caldera. Caldera est très belle, très sympa, mais elle est beaucoup trop technique pour un Call of Duty. Ça ressemblerait plus à une map de PUBG, selon moi. Le moment le plus marquant, je pense que vous connaissez, vous le savez. On l'a fait ensemble, vous l'avez vu en live. Je joue sur PC depuis mes 13 ans. Ça va faire 17 ans que je joue sur PC. J'ai toujours été compétiteur, à faire des compétitions à haut niveau. CS GO, je me débrouillais pas mal, mais j'ai jamais fait de compète, donc j'en sais rien. Plus, je jouais avec des Russes et des Polonais. D'où l'accent ? Je posais souvent la question. Ouais, cet aspect compétitif, j'ai pu le retrouver lors de la compétition des WSOW. Quoi, ben, on a pu être sur le toit de l'Europe, on va dire. Je vais se re-regarder ça. Ce moment-là, les gars, je m'en souviendrai sûrement toute ma vie. C'est plus qu'une simple victoire, c'est une histoire de ouf qui se passe. C'est un truc qui se passe une fois dans une vie. Que tous les éléments, tous les astres s'allient. Cette vidéo, je l'ai re-regardée, je sais pas combien de fois. Là, maintenant encore, ça va faire un an maintenant que tout s'est passé. Je pense que la dernière fois que je l'ai revue, c'était il y a deux, trois semaines. Il y a trop d'émotion, cette vidéo. Je pense que mon clip favori, vous avez dans l'introduction, quand je saute de l'hôpital, il y a un mec sur la gauche de la route, fait un 3-6 avec le car, et je le quickscope, le type. J'avais aucune idée d'où il était, la balle l'a juste touché de façon incroyable. Je pense que c'est un de mes clips préférés avec celui où je saute depuis le toit pour buter un mec dans la voiture. C'est aussi dans la vidéo d'intro. À la fin de cette vidéo, je vais vous faire un petit teasing sur quelque chose qui va arriver pour Warzone 2. Et ça, vous allez le découvrir en fin de vidéo. Là, du coup, je vous demandais un peu ce qu'on va regarder. En fait, il y a Call of Duty qui a fait une vidéo où il y a toutes mes statistiques qui sont montrées là-dedans. Mes coéquipiers, tout ce qui s'est passé. Et la vidéo est vraiment sympa, on va en parler ensemble. Putain, le stade, c'est verdant. C'était quand même une sacrée aventure. Mon premier au déploiement. Alors, quand est-ce qu'il était ? 10-03-2020. Fuck, man. Ça fait déjà deux ans et demi que je me tape des sauts depuis cet hélicoptère à la con. Statistique, 4 éliminations, 1152 de dégâts. On s'en serait douté. C'était sûr. Vous savez pourquoi c'était sûr, les gars ? Pendant un an et demi, j'ai joué compète à fond. Fallait jouer méta. Je n'avais pas le choix. J'ai suivi le groupe parmi les 150 trozes qui avaient dans le lobby WSOW. C'est la mienne qui restait en vie. Pourcentage de victoire au goulag, 80%. Laissez-moi y aller. Je prends votre place si vous voulez. C'est des stats qui remontent quand même. À l'époque, je vois, parce que Shishin, ça a été un de mes premiers mates avec ESK. À l'époque, on a débuté ensemble et c'est juste trop marrant. Suspension du permis. Amazing Vince. Ce mec, il pilote McLaren. Ils sont fous, les mecs. Mort le plus souvent. SAC-Z. Il est mort 1170 fois avec moi. Est-ce que vous imaginez le nombre de games qu'on a tapé ? C'est beau souvenir, ça. C'est tous les events qu'ils ont fait. Au final, pas vraiment d'events qui nous ont vraiment marqués. C'est vrai que si on essaie de s'en souvenir, il y a eu les events Halloween qui n'étaient pas forcément incroyables. Chaque mise à jour de chaque saison, c'était pour creuser un nouveau trou sur Verdansk. Caldera, l'event King Kong Godzilla, il l'avait énormément teasé. Ce qui fait que forcément, il y avait énormément d'attentes. Perso, je n'ai pas été tant déçu que ça. J'ai trouvé ça sympa. On verra ce qu'il réserve pour Warzone 2. Mais comme je vous ai dit, les ultras, Warzone m'a complètement changé la vie. Avant Warzone, j'étais à 186 spectateurs en moyenne. Puis le temps a passé. Là, c'était Modern Warfare, 236. Encore Modern Warfare, 225. Le mois de sortie de Warzone, et là, Warzone sort. C'est sans appel. On a des stats qui, littéralement, double. En l'espace d'un mois, elle triple. D'un mois encore, elle se stabilise à cette triplette gagnante. Là, on dépasse les 3000 viewers. 22 juin 2020. 3400 viewers. 22 juillet. Le tournoi Lord of Warzone sort. Le premier que je gagne. On passe le cap des 4000 viewers. En suivant, 4500 viewers. Le nombre d'heures ne cesse d'augmenter. On est à 202 heures de live. C'est énorme, quand même. Puis en février, ça explose, en fait. 7600. 8000 viewers. Ah oui, mais attends. C'était la deuxième partie du confinement. Là, c'était énormément de personnes. Et après, là, ce qu'on va voir, c'est qu'on arrive dans une période compliquée de Warzone. On a fait quand même pas mal le tour. On est en février. On est à une moyenne de 7000 viewers. Ce qui est simplement énorme. Quelqu'un qui fait autant d'heures de live que moi. Puis là, pour la première fois, je descends en dessous de la barre des 7000 viewers en moyenne. Pour au final, en avril, avoir une moyenne de 5000. Tout simplement, Warzone n'intéressait plus. Les mises à jour ne plaisaient plus. Je pense que tous à cette période, en avril-mai, on a passé des putains de bons moments en live. Il y a peut-être moins de personnes. Mais je continue de m'éclater. Je continue de m'amuser. Je pense que le plus important, c'est pas forcément le jeu sur lequel t'es. C'est l'ambiance que tu donnes aux gens. Et ce que tu dégages. Ce que tu fais kiffer ou pas. On est en juillet 2022. Ça remonte. Warzone 2 arrive. Les hype réarrivent un peu aussi. Au 9 septembre 2022. Qu'est-ce qui se passe pendant cette période ? Il y a aussi Modern Warfare qui est annoncé. Il y a des tests qui sont effectués. Je me déplace à LA. Il y a les AD20. Il se passe plein de trucs. Ce dont on n'a pas parlé, c'est que dernièrement, Warzone, dans le monde, je crois que c'est entre 8 et 15 000 spectateurs. Quand je vais dessus, tu sais que tu vas pas toucher une grande base de viewers. Mais tu vas faire ce que t'aimes. Je trouve, en toute honnêteté, qu'avoir... 10 000, 7 000 personnes sur un jeu ou dans le monde, 15 000 personnes qui regardent. Tout simplement énorme. Mais je suis pas en course avec ça. Moi, je suis en course au spectacle et en course à des choses qui vont peut-être pouvoir vous intéresser. À quoi je pense, là, par exemple ? Pour l'arrivée de Warzone 2, le 16 septembre, il y a ce bâton qui va être mis en place. Si je vous dis que mon logo va changer. Que la DA de la chaîne va entièrement changer. On a acheté une combinaison de motion capture. Juste pour créer des nouvelles alertes. C'est nous qui imaginons chaque geste, chaque mimique, chaque doigt, chaque déplacement, chaque déranchement. Il y aura des nouvelles émotes, une nouvelle DA, 10 nouvelles alertes. J'espère que vous serez au rendez-vous. J'espère que cette petite vidéo d'adieu à Warzone vous fait plaisir. Je suis pressé qu'il soit là le deuxième, même si j'ai forcément peur, comme vous. Je vous fais des bisous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et autre chose, je le dis rarement comme ça en mode off et tout. Pensez à vous abonner, ça soutient de ouf. Bref, comme on dit... Sous-titrage Société Radio-Canada